... Et si la solution pour produire de l'énergie verte était de recouvrir les surfaces aquatiques de panneaux solaires ? Sur ce plan d'eau alsacien, une centrale photovoltaïque flottante devrait être installée d'ici la fin de l'année. Ça représente une production d'électricité pour 6000 foyers à peu près. C'est hors chauffage. C'est assez gigantesque. De quoi couvrir dix fois les besoins en électricité de la commune de Leutenheim à qui le site appartient. Lacs étant abandonnés, anciens sites industriels. En France, les projets de centrales solaires flottantes se multiplient. Au moins une quarantaine serait en cours. La première a vu le jour en 2019 à Piolingue, dans le Vaucluse. C'était à l'époque la plus grande d'Europe, avec 17 hectares de panneaux capables d'alimenter en électricité presque 5000 foyers. Après deux ans d'existence, la société exploitante l'assure. Les objectifs de productivité sont pleinement atteints. Donc là vous voyez, on a la production instantanée. Donc on est à 9 mégawatts, quasiment 9,5 mégawatts, ce qui équivaut à peu près à 3000 foyers alimentés à l'instant où on parle. En période hivernale, on est sur ces niveaux-là. Quand on est en pleine période de production l'été, on est aux alentours de 15, donc là on aura les 5000 foyers qui seront alimentés par la centrale de Piolingue. Des résultats si encourageants que la centrale solaire de Piolingue s'est agrandie l'été dernier avec 5 hectares supplémentaires, sans que cela ne rencontre de grande résistance. Dès l'instant où il n'y a pas de luisance autour, il n'y a pas de problème. Il ne faudrait pas en faire sur tous les plans d'eau non plus. D'un point de vue énergétique, ça ne peut être que bénéfique pour toute la commune et les alentours. En contrepartie de l'exploitation du lac durant 50 ans, une rente de 25 000 euros annuels est versée à la commune. Une aubaine pour faire avancer d'autres projets. Cette centrale nous a permis, en relation avec l'installateur, à créer 6 hectares pour installer 6 agriculteurs bio et les pistes recyclables que vous voyez là. Si vous n'allez pas eu cette centrale photo-voix faillite ? Elle aurait vu le jour dans 5 ou 10 ans, alors que là, elle a pu voir le jour quasiment deux ans après. A Leutenheim, dans le Barin, le projet de centrale solaire permettra à la municipalité de percevoir 75 000 euros chaque année. Un financement bienvenu notamment pour la rénovation des trottoirs de la commune. Si l'argument économique ne fait pas de doute, reste à convaincre les défenseurs de l'environnement quant aux conséquences écologiques des centrales solaires flottantes. Actuellement, on a un manque de connaissances, d'impact. Le projet ici se veut exemplaire, sauf que, par exemple, le comportement de tout ce qui est le plancton, donc les petits animaux qui vivent dans l'eau, n'a pas été étudié. Donc on n'a pas d'état des lieux complets. Si tous les lacs artificiels de l'Hexagone se convertissaient au photovoltaïque, l'électricité produite couvrirait les besoins de 3 millions de foyers, autant que 10 centrales nucléaires. Sous-titrage Société Radio-Canada